bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez donc aujourd'hui nouvelle vidéo nouveau format donc cette fois ci n'y a pas que moi donc déjà on est avec gary que je remercie de d'avoir tout simplement permis de faire cette cette vidéo aujourd'hui gary qui a sa propre chaîne youtube qui permet de faire des interviews principalement des acteurs du web 3 que tu as lancé depuis maintenant je pense ça fait un an ou ça fait combien de temps déjà ouais en fait le podcast il y a un an et demi et la chaîne youtube il y a 8 mois à peu près ok et je crois que maintenant tu interviens également sur sur le média de de clip toast tout à fait et donc aujourd'hui on lance un nouveau format il y a un sujet qui est très très peu abordé aujourd'hui sur le dans le youtube game français principalement c'est le sujet des fonds d'investissement des ventures capitales donc les vcs qu'on appelle très souvent et aujourd'hui donc on a le plaisir donc d'accueillir maxime maxime qui travaille pour le fonds de draper associate et donc c'est un fonds qui existe depuis longtemps il va nous le présenter et le but de cette vidéo c'est d'essayer de vraiment de comprendre comment est-ce qu'un fonds d'investissement qui investit dans les projets crypto fonctionne et comment est-ce que nous en tant qu'investisseurs et bien on peut être capable de faire plus ou moins des arbitrages par rapport à qu'est ce que font les fonds et qu'est ce que nous on peut être capable de faire à notre échelle de petits investisseurs voilà donc on va essayer un petit peu de de décrypter ce qui se passe très souvent il y a beaucoup de choses qui se disent sur les fonds il y a beaucoup de bêtises qui se disent et beaucoup de mythes également je pense et donc le but c'est un petit peu voilà de démystifier tout ça et bien rien de mieux que de faire intervenir justement des personnes qui travaillent dans le milieu donc maxime merci d'avoir répondu présent pour l'invitation et écoute je te laisse donc un petit peu te présenter donc ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené justement sur sur le fond de Draper super merci Alex merci Gary moi je suis français mais je suis parti aux Etats-Unis très jeune ça fait depuis 15 ans que je suis là-bas j'ai fait ma première terminale là-bas et j'étais étudiant au Canada je suis dans le classique économie computer science j'ai commencé ma carrière à la BNP où j'étais trader donc trader de monnaie donc pas de bitcoin encore à l'époque sur le trading floor dans les instits donc c'était euro contre le dollar contre le pain le japonisienne et tout le monde commence à entendre parler du bitcoin sur le trading floor en 2016-2017 et en fait à ce moment-là je me suis rendu compte que j'étais dans un boulot qui était en train de devenir une vraie commodité les traders en fait à la main comme ça se passait depuis le début des années 2000 étaient complètement en train de disparaître et de se faire remplacer par des algorithmes et je me suis dit bah c'est le moment clairement de changer de carrière et de partir dans une autre direction et de se lancer dans cet univers crypto en fait en 2017 je regardais l'industrie et j'entendais pas du tout parler des fonds d'investissement je pense qu'il y en avait très peu, il y avait très peu de tokens parce que c'était le début d'Ethereum, le début des ICO donc les seuls business qui étaient encore là c'était comment trader du bitcoin et donc des échanges, des market makers, des OTC Desk et en fait je me suis dit quel est l'intérêt d'aller bosser dans un échange ou dans un test de trading si c'est pour se faire remplacer par des algos dans 10 ans encore quand l'industrie va devenir un peu plus mature comme on l'a vu sur les autres marchés financiers donc j'ai essayé de regarder un peu plus loin comment cette technologie elle a impacté les choses les vraies choses qu'elle laisse construire sur la blockchain et c'est là que j'ai rencontré une équipe qui faisait un des premiers échanges décentralisés donc c'était fin 2017 très simple, un peu la première version d'Uniswap une boîte qui s'appelait Airswap, on avait fait un grand ICO fin 2017 on avait levé 37 millions de dollars donc 37 millions de dollars pour dire c'était complètement du n'importe quoi parce que c'était au début de la vague des ICO on lançait un white paper en 48 heures on levait énormément d'argent et après en plus ça l'Ethereum était à 100 dollars quand on a levé ces 37 millions l'Ethereum est placé à 1000 dollars on avait 300 millions de dollars sur notre balance sheet ça nous a permis de faire vraiment plein de projets c'était incroyable et on a vendu cette boîte en 2020 au groupe ConsenSys donc maintenant quand vous utilisez les wallets Metamask il y a une option où tu peux trader à l'intérieur du wallet ce qui n'était pas là avant ce qui est en fait notre technologie et ça m'importe je vous conseille de l'utiliser parce que c'est super facile de l'user experience mais ça prend un fee en plus d'Uniswap donc si vous êtes capable d'aller sur Uniswap par vous-même ou sur un autre DEX faites-le, vous payerez moins de fee suite à ça j'ai regardé un petit peu c'est quoi l'évolution de la technologie quels sont les prochains utilisateurs qui vont venir parce que je pense qu'après le DeFi Summer on a vu que la plupart des gens qui étaient très traders qui étaient clairement dans la crypto pour gagner de l'argent on les avait tous embordés parce que c'était après la première vague de 2017 deuxième vague de 2021 donc j'ai regardé quels sont les prochains genres de personnes qui ont essayé de venir dans cette industrie et pour moi ce qui était clair c'est que c'était le gaming et j'ai rencontré une personne qui était le CEO de la boîte de jeux vidéo à Atari et en fait je lui ai pitché d'aller ouvrir toute une entité blockchain au sein du groupe de jeux vidéo c'était un super timing parce que c'était au moment où Facebook est devenu méta il y a eu l'énorme vague métaverse on a vu Sandbox, Decentraland plein de game developers qui ont commencé vraiment à regarder la blockchain je pense qu'on est encore tôt c'était assez tôt en fait pour que ces jeux deviennent vraiment des jeux AAA plein d'utilisateurs mais d'avoir quelques players qui se sont positionnés assez fortement là-dessus assez tôt ça a vraiment fait avancer l'industrie je pense suite à ça on a vendu Atari je suis parti se faire un MBA ce qui est un peu un retour aux études qui était un peu compliqué personnellement parce qu'en fait quand tu vis dans un monde de la blockchain où tout le monde te dit il ne faut pas croire aux institutions il ne faut pas croire aux règles il faut casser les parcours classiques et que tu retournes faire des études à 27 ans on ne te prend pas trop au sérieux mais ça m'a permis un peu de prendre du temps pour moi à regarder ce que j'aimais bien faire et en fait ce que j'avais bien fait dans ma vie c'était trouver des trends technologiques très tôt et être capable de prendre des risques et de me lancer dedans et donc le venture capital ça a fait complètement du sens donc j'ai rejoint le fonds de Team Draper en début 2023 donc ça fait à peu près un an et demi et j'adore le métier de venture capital je pense que c'est un métier qui est vachement stimulant parce qu'en fait tu continues à rencontrer des nouveaux entrepreneurs tous les jours d'apprendre des sujets incroyables auprès de personnes incroyables tu n'es pas souvent la personne la plus intelligente dans la salle parce que tu parles à tout le monde tous les interlocuteurs que tu as en face c'est des personnes qui essaient de changer le statu quo les technologies présentes mais c'est super captivant d'ailleurs est-ce que tu te rappelais qui est Team Draper peut-être ? absolument ouais donc Team Draper c'est une des plus grandes familles du venture capital aux Etats-Unis son grand-père c'était le premier venture capitaliste son père c'est un peu un noji du venture capital des années 70-80 dans la baie il a plein de fondations il a notamment été un des premiers venture capitalistes en dehors des Etats-Unis et Team il s'est lancé dans le venture capital en 1985 c'est un peu une public figure il pense qu'il fait partie des des 15 investisseurs du venture capital de l'histoire qui a le mieux réussi donc comment il a commencé c'est qu'en 85 il a lancé un fonds qui s'appelle DFJ c'était bien avant notre temps mais fin des années 90 début des années 2000 DFJ a été un des 2-3 plus gros fonds de venture capital du monde ils ont fait des deals pendant la vague internet comme Hotmail Skype après ils ont fait Tesla ils ont fait SpaceX donc vraiment il a fait plein plein de deals très importants dans toute la Silicon Valley et au final notre fonds comment il s'est créé c'est qu'il est parti de DFJ en 2010 en fait DFJ est devenu une espèce d'énorme machine avec 20 partenaires et lui qui avait si bien réussi quand il devait passer à un deal auprès d'un investment committee avec 20 autres personnes il s'est dit en fait je devrais être capable d'avoir une structure où c'est beaucoup plus flexible et je pourrais être capable de faire beaucoup plus de deals sans avoir à dépendre d'autant de personnes donc il a lancé de Repair Associates en 2010 il a investi de sa propre argent pendant 5 ans puis on a ouvert notre capital aux investisseurs externes donc ce qu'on appelle des limited partners qui sont soit des corporates soit d'autres fonds soit des gouvernements soit des individuels qui nous donnent de l'argent qu'on manage pour eux et qu'on investit directement dans une stratégie de venture et donc là on est sur notre troisième fonds avec des investisseurs externes et nos fonds font à peu près 200 millions de dollars et on investit très tôt c'est un fonds assez grand en fait pour investir très tôt dans le début d'une boîte et Tim est notamment très connu dans le monde de la crypto et de la blockchain d'ailleurs le semaine prochaine c'est Paris Blockchain Week et je crois qu'il fait une grande keynote parce qu'en fait il y avait un site qui s'appelait Silk Road aux Etats-Unis qui permettait aux gens d'acheter et de revendre des produits un peu illicites un peu dark web et ils se sont fait buster par le gouvernement américain en 2012-2013 et en fait le gouvernement américain s'est retrouvé avec 30 000 bitcoins qui avait une valeur, je crois que le bitcoin à l'époque c'était 250-300 dollars donc ça représentait quand même quelque chose et ils ne savaient pas comment le storer, ils ne savaient pas quoi en faire et ils l'ont auctionné au public et Tim a fait la meilleure proposition et a tout acheté donc c'est devenu un petit peu le premier venture capitaliste à faire un gros pari dans l'industrie et donc il est assez connu dans le monde de la blockchain ce qui nous a permis de faire des super bons deals suite à ça dans l'univers blockchain crypto Ok, super donc super en tout cas donc c'est sûr que le métier n'est pas encore prêt d'être remplacé par les IA pour le coup vu que toi, tu es surtout dans une philosophie où j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup à est-ce que ce que je suis en train de faire ne va pas se faire remplacer d'ici à quelques années pour éviter d'avoir encore à faire autre chose Ouais, je pense qu'on n'est pas le premier métier qui va se faire toucher par l'IA je pense qu'il y a pas mal de fonds qui commencent à utiliser vachement l'IA pour trouver des deals plus rapidement avoir des signaux enfin je pense que c'est plus aussi pour des fonds un peu plus later stage donc par exemple on a mis un peu d'argent dans un fonds qui fait ça où il dit bon bah lui il a levé de 7 investisseurs en pre-seed 7 investisseurs en seed c'est ça ces metrics est-ce que sur toute la data des 20 dernières années on devrait investir dedans après nous on n'a pas assez de data parce qu'on investit vraiment trop tôt donc c'est un peu compliqué je pense qu'il y a beaucoup bon sang pour en parler mais à mon avis je pense qu'il y a aussi beaucoup le côté humain dans ce genre d'investissement dans des boîtes aussi précoces je pense que le contact humain est plus que primordial à mon avis parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles il faut se raccrocher pour faire confiance se mettre en confiance et pour investir absolument ok bah parle nous un petit peu parle nous un petit peu du fonds notamment de sa philosophie donc on reste sur des fonds qui sont aujourd'hui de ce que j'ai pu comprendre on va dire alors je ne dirais pas à taille humaine mais on n'est pas sur des tailles non plus excessives comme certains fonds où on dépasse le milliard sur des millésimes par exemple sur 2021 je me rappelle je crois que c'est Pantera qui a fait un fonds à plus d'un milliard qui était même sur souscrit parce qu'après justement l'argent il faut l'investir et on ne peut pas rentrer avec des tickets à 10 ou 20 millions sur des boîtes qui sont toutes petites et qui ne valent pas grand chose donc parle nous un petit peu de la philosophie et c'est quoi un petit peu donc voilà votre stratégie en fait d'investissement de manière succincte quoi ouais bah nous déjà on n'est pas un fonds qui est que crypto donc on est un fonds qu'on appelle Generalize Deep Tech et ce que ça veut dire Generalize Deep Tech parce que le type Deep Tech ça veut un peu tout et rien dire c'est des technologies avec une forte barrière d'entrée et qui ont un impact sûrement plutôt dans 10 ans que dans 5 ans donc nous on focus sur 4 principales thèses qui sont les blockchains et la crypto tout ce qui est biotech, bioscience, health tech donc tu vas trouver, créer des nouvelles machines pour que les gens soient capables de retrouver à l'audition à faire du changement de molécules dans ton corps pour que tu vives plus longtemps plein de choses un peu à futur rester dans ce thème là tout ce qui va dans le ciel donc que ça soit l'espace, les drones, les jetpacks peut-être une voiture volante plein de choses on pense qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui vont partir dans l'espace et dans le ciel de manière générale et en dernier c'est robotique, automation, self-driving car comment créer des robots pour laver une salle de bain comment faire des robots pour aller changer les industries de manufacturing et plein de choses donc là on a ce thème qui est assez large et on investit des tickets de 500 000 dollars à 2 millions donc 500 000 dollars à 2 millions c'est 500 000 dollars c'est un ticket dans une boîte où en fait une équipe vient de se mettre ensemble ce qu'on appelle du pre-seed, ils ont une idée et ils ont une idée, ils connaissent leur marché mais ils n'ont pas encore développé de produit et donc là on leur donne 500 000 dollars très tôt pour les aider à aller construire ce premier produit ce premier MVP ou 2 millions de dollars dans une boîte qui est en seed donc une boîte en seed c'est qu'elle a construit son produit elle a identifié vraiment son marché elle commence à avoir ses premiers revenus et elle a besoin d'aller lever un peu d'argent pour engager une bonne équipe pour aller pouvoir vendre ce produit, pousser ce produit après c'est un peu plus technique quand tu fais des produits plus deep tech parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus capital intensif donc de manière générale en crypto les projets sont pas trop capital intensif tu vois il y a beaucoup de choses qui sont quand même placées sur du software le software il y a plein de tools qui sont faciles et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'on voit plein de il y a aussi plein de projets qui se lancent sans prendre de l'argent de Venture Capital où ils arrivent à faire des fair lunchs à lever un petit peu d'argent et à aller créer un produit quand tu pars sur d'autres thématiques qui sont très deep tech et que tu veux envoyer quelqu'un dans l'espace t'es obligé d'aller voir un Venture Capital parce que tu vas pas pouvoir créer ta fusée avec tes propres sous c'est vrai et pour la partie précise c'est intéressant parce que tu disais que vous donnez un ticket à 500 000 dollars directement à une équipe c'est quoi un peu les facteurs qui vont vous permettre de donner cet argent en sachant que finalement il n'y a pas de produit encore il y a juste peut-être un deck donc juste une présentation et c'est tout nous en fait on a une stratégie déjà où on investit dans beaucoup de boîtes on investit dans une boîte par semaine donc une des premières choses qu'on essaie de faire en fait je vais te donner un petit peu l'organisation du fond aussi pour voir comment on met ça en place mais je pense que c'est très important quand tu fais du pre-side t'es capable de voir beaucoup beaucoup de deals parce que si on est en voie que quelques-uns t'es pas capable d'identifier vraiment les meilleurs donc nous ce qu'on a fait en place dans le fond c'est que en plus de juste le fond on investit on a 4 autres lignes de business on a une université qui s'appelle Draper University où en fait il y a un très gros programme Web3 si il y a n'importe qui qui essaye de construire une boîte Web3 je vous conseille de regarder on offre des scholarships et en fait c'est trop bien parce que c'est un programme où tu as des gens du monde entier qui se retrouvent à San Francisco dans la baie qui font un programme de 6 semaines qui apprennent auprès d'entrepreneurs Web3 qui découvrent des investisseurs et qui apprennent surtout la mentalité un peu californienne qui je pense est très basée sur moi je dis tout le temps les français on pense un peu à hier et à demain à New York tu penses 6 mois à l'avance parce que tu penses au marché financier et quand tu vas en Californie les mecs ils pensent vraiment 10 ans plus loin et en fait c'est une vraie mentalité qui est ancrée là-bas et qui est vraiment incroyable à découvrir donc on a cette université qui nous permet de voir des deals très très tôt des gens qui n'ont même pas encore trouvé leur cofondateur de temps en temps qui ont juste une petite idée ils viennent ils font ce programme et ça nous permet d'investir dans deux après on a aussi une structure qui s'appelle Draper Startup House qui est en fait des sortes de WeWork des espaces de coworking pour donner des infrastructures à des gens qui aimeraient entreprendre mais qui ne sont pas capables de le faire parce qu'il n'y a pas les infrastructures autour d'eux donc par exemple quand on est à Paris tu as plein d'infrastructures c'est top c'est la station F si tu as envie d'essayer de pousser une idée tu peux aller en parler tu sais comment créer ta boîte ou aller l'incuber je pense à des villes un peu plus reculées peut-être si tu étais à Clermont-Ferrand par exemple ça serait beaucoup plus compliqué si tu voulais entreprendre d'aller découvrir un écosystème d'entrepreneurs donc ça c'est vraiment un but d'essayer de donner on est dans 20 pays dans le monde des infrastructures pour avoir des entrepreneurs très tôt donc ça nous permet d'en voir beaucoup d'autres après on a un collectif qui s'appelle le Draper Venture Network qui est une collection de 20 fonds dans lesquels on a investi qui sont soit dans un pays soit qui ne sont que focussés sur une thèse donc il y a un fonds en Corée au Japon en Inde en Argentine au Mexique et ça ces fonds nous ramènent tout ce qu'ils voient très tôt donc ça nous permet encore de voir plein de deals très 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 tôt à travers le monde entier et en plus de ça on a un TV show qui s'appelle Meet the Draper que là on va filmer à Paris Blockchain Week qui est un peu comme comment ça s'appelle en France voudrais-tu être mon associé ? ouais qui va être mon associé qui va être mon associé et donc ça te permet d'avoir des entrepreneurs très tôt aussi mais plus orientés retail donc ils vendent une solution de quelqu'un à une autre personne ça fait de l'audience et c'est parfait mais je pense que ce qui est le plus important dans les gens précis donc déjà il faut en voir énormément la première question qu'on se pose beaucoup c'est est-ce que le marché est suffisamment grand ? parce qu'en fait ce qu'un fonds de Venture Capital cherche à faire c'est que si jamais ton business ça peut devenir que quelque chose qui va devenir 100 millions de dollars c'est pas assez intéressant pour nous parce qu'en fait comme on fait beaucoup beaucoup de paris si quelque chose marche et que c'est un marché dans lequel son produit ça devient un leader et ça marche il faut que le marché soit très très grand pour que la boîte devienne une boîte de 1 milliard 10 milliards, 100 milliards donc c'est la première chose qu'on regarde c'est toujours le marché après est-ce que cette équipe-là est capable de gagner ce marché ? parce que souvent tu vois par exemple on regarde souvent l'histoire de Uber en fait t'avais 5 ou 10 boîtes qui faisaient exactement la même chose que Uber on savait que le marché était énorme comment est-ce que tu vas trouver la bonne équipe le bon entrepreneur pour aller pousser ça ? et ça je pense que c'est vraiment là où la partie qui est à l'humain et en fait la relation entre c'est une vraie relation de confiance parce que je pense que t'as eu beaucoup d'argent dans le Venture Capital beaucoup d'entrepreneurs qui se sont dit c'est facile de lever de l'argent on va aller prendre de l'argent sur une grande idée etc. et en fait ne jamais vraiment appliquer sa thèse ou vraiment que ça soit à 100% son business donc nous on essaye vraiment de trouver quelqu'un qui a bossé dans une industrie pendant 4-5 ans peut-être un peu plus peut-être un peu moins qui a créé des vraies frustrations et qui a vraiment envie de changer quelque chose et en fait qui a vraiment une étoile une North Star c'est vraiment la direction dans laquelle il veut aller et le produit peut-être pourra évoluer souvent ce qu'on nous pitche en Precide c'est pas le produit final qu'est le mec construit ou que la personne construit mais c'est la direction dans laquelle il veut aller donc ça c'est très important pour nous c'est hyper intéressant et notamment le fait que vous avez quand même plusieurs casquettes sur de la tech notamment pas que du Web3 moi une question que j'ai c'est est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre investir dans des projets Web3 et investir dans des projets alors je dirais plus classiques même si en réalité bon les projets ne sont pas vraiment des projets classiques mais c'est plus dans le sens où sur les projets Web3 on va mélanger de l'equity avec du token de l'opacité au niveau des sociétés avec de la transparence sur tout ce qui va se passer en fait sur la blockchain au niveau de la token economics le fait de pouvoir en fait scruter beaucoup plus ce qui se passe notamment au niveau des tokens est-ce qu'il y a vraiment des choses qui changent de votre côté ou en fait est-ce que c'est exactement pareil parce que vous êtes tellement au début qu'au final ça ne fait pas une grande différence nous de notre côté on essaie vraiment de regarder les chaque deal dans n'importe quelle industrie avec vraiment les mêmes critères donc en fait dans la dans notre processus d'assessment d'une opportunité d'investissement ça ne change pas grand chose après notre avocat ne dira pas la même chose parce que tu as quand même en fait toujours un framework régulatoire qui est oui pas encore super bien établi donc quand tu commences à rentrer dans des tokens il y a souvent deux entités il y a une fondation une equity donc c'est deux fois plus de papier nous on est assez flexible on a toujours été donc on fait trois sortes d'investissement quand on investit en web3 on investit soit dans des projets qui ont déjà des tokens qui sont déjà sortis et ça nous arrive on a la flexibilité de le faire donc on peut même le faire dans un token tu vois dans chacun de nos fonds on achète du Bitcoin et de l'Ethereum et on peut aussi acheter un token qui fait partie du top 100 top 200 où on trouve que il y a déjà il n'y a pas trop de risques que ça marche vraiment bien dans notre thèse et on peut l'acheter et le garder dans notre fond après on fait des investissements qui sont purement equity donc c'est des business qui ne veulent pas lancer le token et il y en a encore beaucoup en fait beaucoup de business ont quand même été poussés de plus en plus à faire des tokens parce que beaucoup de l'argent et beaucoup du capital se retrouvent quand même dans le token car il y a un peu de moins en moins de business qui font que de l'equity mais il y en a quand même pas mal et après le dernier c'est equity plus token warehouse donc c'est t'investis dans l'equity de la boîte et si jamais un jour dans son histoire elle sortira un token tu auras un ratio par rapport à ton ownership d'equity donc disons que tu as 10% de la boîte tu auras souvent c'est 5% de tokens ça peut être plus ça peut être moins donc on fait les 3% après ça nous personnellement ça ne nous change pas grand chose dans le terme de comment on pense à un investissement parce que je pense qu'on a une vision assez long terme le fait qu'on est dans des on pense qu'on investit dans des industries qui sont plutôt dans 10 ans prêtes et matures dans 10 ans que matière aujourd'hui et tu as un peu cette règle en venture capital qu'on appelle la power law qui dit que un de tes investissements dans un fond nous dans un fond il y a 150 boîtes un des investissements ramènera tous les retours du fond et en fait je trouve que c'est assez frustrant et assez compliqué en venture capital crypto parce que on voit les prix monter énormément tous les 4 ans tous les 3 ans redescendre ça peut monter ça peut monter x50 ça peut redescendre à près de 90% donc en fait tu as un peu cette hâte de pouvoir vendre tu peux te dire ok je vais vendre je vais racheter mais en fait ça c'est pas le boulot du venture capital et si jamais tu voyais des boîtes d'IA des boîtes de biotech des boîtes de d'autres boîtes de deep tech qui en fait étaient liquides dès le premier jour comme une boîte crypto est liquide avec un jeton tu aurais exactement les mêmes choses quand tu vois les valorisations de ces boîtes sur les marchés financiers elles descendent de 90% aussi et puis elles montent énormément c'est juste que comme il n'y a pas ce jeton dès le début tu as moins risqué de vendre ou d'agir en fait je pense aussi que plus tu vends et plus tu fais de trade plus tu as de chances de faire des erreurs donc tu vois par exemple Tim qui avait acheté 30 000 bitcoin en 2012 si jamais il les avait vendus à 1000 dollars si jamais il les avait vendus à 10 000 dollars si jamais il avait voulu les vendre à 15 000 et les racheter à 5000 et ça ne serait pas retrouvé là où il en était aujourd'hui donc je pense qu'il faut avoir une horizon très long terme avec tous tes investissements si jamais il ne marche pas il ne marche pas mais ceux qui vont réussir en fait si elle mettait dans une rocket ship qui va faire x 1000 tu n'as pas envie d'être celui qui a vendu quand ça a fait x 15 parce que c'est déjà trop pour toi et j'ai quand même l'impression que vous êtes à contre-courant des autres VC qui ont plus des horizons de temps on va dire de 7-10 ans alors que vous c'est plutôt peut-être 10-15 ans voire plus et tu n'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de c'est vrai que dans la crypto de manière générale le fondamental ne va pas impacter le prix d'un token à court terme et du coup tu n'as pas l'impression qu'il y a des VC peut-être qui vont investir dans les tokens dans les projets et donc dans le token de projet simplement parce qu'ils savent que ça va hyper à court terme parce qu'ils accèdent à des prix très compétitifs sur le token et que lorsque le token en question va être vendu au public ils auront déjà fait un bon multiplicateur peut-être un x10 ou un x100 et est-ce que tu remarques pas mal ce phénomène chez d'autres VC qui investissent dans des projets qui ne sont peut-être pas prometteurs mais parce qu'ils ont des bonnes conditions d'entrée ouais je pense que déjà c'est la nature du venture capital la métrique sur laquelle on est tous regardé le plus c'est ce qu'on appelle l'ARR donc c'est combien d'argent tu retournes en pourcentage par an à tes investisseurs et du coup comme c'est par an c'est vachement basé sur le temps donc si jamais tu es capable de rentrer dans un investissement et de faire x2 au bout d'un an c'est mieux que de faire x4 au bout de 10 ans donc tu es vachement axé sur le temps après je pense que on le voit beaucoup de fonds de ventures se dire on est capable d'investir 15, 20, 30 000 dollars un peu à droite à gauche parce que de toute façon ils vont avoir un token et donc on va faire x10 on va faire x15 je pense que ce n'est pas forcément le cas pour des fonds qui sont un peu plus grands qui ont plus de taille parce que il y a des fonds aujourd'hui qui sont quand même très grands qui sont capables de mettre des tickets de 1 à 15 même on voit des choses de 20 millions dans des projets et donc quand tu arrives sur des 20 millions sur des projets sur des valorisations tu n'es pas complètement sûr de faire des aussi gros multiples je pense qu'il y a pas mal de plus petits fonds de fonds qu'on appelle des fonds un peu plus liquides qui investissent purement de tokens qui rentrent et qui sort en fait et c'est assez dur parce que ces fonds agissent quand même beaucoup plus comme des hedge funds qui achètent un token ou achètent un produit et le revendre au bout d'un an un an et demi une fois qu'ils arrêtent d'être lockés plutôt que comme un venture capital parce que le but mais ça c'est aussi la nature de l'industrie crypto que je ne sais pas si vous voyez souvent quand il y a des des annoncements de tours tu vois souvent qu'il y a 25 fonds ou 25 KOL et en fait dans les deals hyper compétitifs ça ne devrait pas être comme ça que ça se passe vraiment un venture capital un VC a une relation avec son entrepreneur et ils restent ensemble pendant 10 ans et le VC a 20% du business de l'entrepreneur il l'aide vraiment à aller construire son business faire des introductions passer des étapes donc c'est une vraie histoire qui se passe sur toute la durée de la boîte alors que je trouve qu'en crypto tu te retrouves rapidement avec des deals qu'on appelle des parties deals où tu as 20 fonds qui font partie tu as peut-être un lead mais tu as 20 fonds qui font partie du tour et donc oui en fait tu as moins cette relation du VC à l'entrepreneur tu achètes dans le token et tu revends et au bout de 2 ans tu n'entends plus jamais parler du projet plus ou moins donc ouais on voit pas mal de ça ça c'est intéressant donc moi en tout cas je l'ai remarqué je l'ai remarqué à beaucoup de reprises certains projets dans lesquels ils font une levée de fonds où tu n'as qu'un seul fonds qui est investisseur dedans et effectivement comme tu dis après parfois alors ils sont tous hyper contents lorsqu'ils affichent les 20 ou 30 fonds qui ont investi ils les mettent tous en gros sur leur page mais c'est hyper intéressant parce que alors le fonds pour des personnes qui ne savent pas trop parfois les VC c'est un peu un côté un peu négatif dans le sens où c'est les gros méchants qui sont là pour dumper le token quand ça va être listé et qui ne servent pas à grand chose tu vois bon dans la réalité il faut toujours beaucoup plus nuancer ces propos et justement de ton point de vue les VCs qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment apporter de plus que ce que ne peuvent pas par exemple apporter des investisseurs particuliers si tu as un projet qui ne veut absolument pas de VCs qui vont rentrer en fait dans le capital et qui vont juste lever des fonds au prix d'une communauté par exemple vraiment de type classique ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les cryptos c'est quoi vraiment les forces aujourd'hui en fait justement du venture capital ? moi je le vois aussi je suis quand même je trade assez de manière perso et je le vois dans les groupes Telegram un peu moi et les autres retail investors on est toujours content d'être dans un token quand c'est encore sur un échange décentralisé qu'il n'y a pas la liquidité des VC qui arrive en fait quand même je pense que c'est une industrie qui aujourd'hui a tu vois vraiment que le venture capital token jeton commence à être très bien développé depuis 2020 2021 et c'est très dur pour un entrepreneur c'est assez c'est un petit monde en haut en fait tu sais tu as encore 5 échanges tu as 5 grandes corporates et je pense que le VC là où il est vraiment capable d'aider c'est qu'en fait nous on a vu beaucoup beaucoup de choses déjà donc moi je regarde je parle à 15 entrepreneurs par 10 entrepreneurs par jour je vois plein de différents business models et je vois ça depuis assez longtemps donc je sais ce qui marche je sais ce qui marche pas donc déjà je pense que c'est hyper intéressant d'avoir cette vue globale du marché pour l'entrepreneur qui est capable de comprendre quels sont les meilleurs moyens de faire les choses et en plus de ça d'avoir des relations avec non seulement les échanges quand un token doit être listé je pense que c'est très compliqué si jamais tu fais un fair launch et on est dans le Telegram Group et tout le monde dit when Binance quand est-ce que ça arrive en fait la plupart du temps comment Binance ça arrive c'est tu as un très bon projet avec un très bon VC qui est capable de faire ses relations après tu as aussi pour acquérir des clients je pense tu vois nous par exemple comme on a investi dans à peu près 50, 60, 70 boîtes crypto si jamais une boîte cherche à faire je sais pas disons du messaging on chain et qui cherche à être connecté avec des wallets on a investi déjà dans 3 wallets donc pour nous on est capable de faire des partnerships entre les différentes boîtes dans lesquelles on a investi et de créer des synergies entre elles pour que ça soit net positif pour tout le monde à la fin donc c'est quand même une aide qui est assez utile parce que t'es plus tout seul en fait si jamais c'est bien de pouvoir se baser sur sa communauté et je pense que de toute façon même un projet qui est VC backed ou pas VC backed doit se baser sur sa communauté mais t'as vraiment des personnes qui sont dans ton capital et qui sont là pour t'aider et t'amener des armes en plus pour aller gagner cette bataille quoi Est-ce que vous imposez d'ailleurs des décisions aux boîtes que vous financez ? Enfin j'ai l'impression que souvent tu vois t'as des VC qui peuvent justement une fois qu'ils sont en capital qui ont une part significative du capital donner un peu leur avis plus que leur avis est-ce que vous c'est le cas ? Vous avez une attitude plus de conseils ? Alors t'as plusieurs positions au board à chaque fois qu'une boîte lève d'argent de VC donc là t'as un board et t'as des personnes qui sont actives au board qui sont exécutives au board ou qui sont juste observeurs nous en fait comme on investit dans une boîte par semaine et qu'on a beaucoup beaucoup de boîtes dans notre portfolio on peut pas être là au day to day à faire des décisions et je pense que même de toute façon notre mentalité c'est on est assez libéral dans le sens où on se dit si on commence à donner trop de règles aux gens à les faire rentrer dans un seul format en fait ils vont tous faire la même chose et les instruments vont se planter donc faisons vraiment confiance aux entrepreneurs c'est eux qui sont en train de faire avancer le monde de faire des choses que nous on comprend pas qu'ils sont plus avancés que nous donc vraiment leur faire confiance on est là dans les boards on regarde ce qui se passe je pense que là on les aide un peu plus c'est tout sur la partie finance parce que je pense qu'aujourd'hui la plupart des équipes d'entrepreneurs maintenant t'as beaucoup plus souvent deux personnes techniques avant à l'époque t'avais souvent deux businessmen qui allaient engager des ingénieurs après t'as eu le modèle très plus classique où t'as un CEO, un CTO maintenant t'as très souvent comme on devient sur les technologies de plus en plus avancées deux personnes qui ont des backgrounds très techniques et qui ont un peu plus besoin d'idée comment on manage notre cash est-ce qu'on dépense trop est-ce que c'est quoi votre vue du marché est-ce que ça va être beaucoup plus facile d'aller lever de l'argent dans les six prochains mois comment on devrait manager notre trésorerie donc ça c'est des aides un peu plus financières qu'on leur donne mais sur la direction du produit non vraiment pas je voulais aussi juste avoir un peu ton avis notamment sur le fait que le marché crypto ça reste un marché qui est ultra concentré sur quelques acteurs alors tu me diras peut-être que c'est pareil dans la finance tradi mais est-ce que justement ça c'est pas c'est pas un problème dans le sens où il faut surtout pas à mon avis d'une part se fâcher avec une personne dans le sens où sinon t'es grillé quoi dans le sens où c'est tellement petit en fait qu'en gros t'as pas trop le droit à l'erreur non plus quoi ouais bah c'est c'est un peu un petit monde mais qui devient beaucoup plus grand après t'as des je pense que même sur la question de d'avant de comment on aide nos boîtes en fait t'as des fonds qui sont aujourd'hui des giga fonds je pense surtout à des paradigmes andreysson Pantera qui eux aident vraiment leur boîte ils ont toute une équipe qui est dédiée à aller aider leur boîte à faire plein de choses donc à faire leur business development à faire leur recrutement à faire leur go to market stratégie et quand quelqu'un te donne autant de temps c'est vrai qu'il faut pas avoir une relation un peu négative après je pense que il y a toujours des personnes je pense les entrepreneurs qui marchent le mieux de toute façon si jamais tout le monde se dit cette personne est incroyable si tout le monde déteste cette personne ça marche pas il y a toujours quelque chose qui est un peu contradictoire donc il y en a qui vont plaire à certains pas plaire à d'autres je pense qu'en plus aux Etats-Unis je pense qu'on a un peu une une mentalité de d'acceptation de l'échec donc si jamais un entrepreneur lance un business à lever de l'argent mais foire complètement et qu'il le refait ça une fois deux fois en fait on se dit au bout d'un moment le mec va réussir il est tellement déterminé donc je pense pas que les gens se fassent griller complètement après si elle mettait quelqu'un qui fait un si elle mettait Sam SBF bon tu as plus jamais tu as plus jamais de l'argent dans la nature capitale mais du moment que tu donnes le plus que t'as et que et que t'es honnête je pense que ça va c'est vrai que dans ce marché il y a un truc c'est vrai que alors je sais pas si c'est franco-français cette mentalité mais j'ai l'impression par contre le droit à l'échec en France est très compliqué et beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre un scam et un échec et en fait on englobe tout dans le scam tu vois et c'est vrai que ça c'est enfin en tout cas pour entre enfin à mon avis entreprendre et faire des échecs en France à mon avis ça doit quand même pas être simple parce que si c'est pour se faire se traiter de de scammer à tout va par toute la communauté qui aura perdu de l'argent dans une ICO et qui comprend pas que tu peux échouer à mon avis c'est quand même assez compliqué c'est clair non mais ça doit être je pense que les entrepreneurs crypto ça doit être mentalement beaucoup plus dur parce qu'en fait dans n'importe quelle autre boîte t'as 10 investisseurs qui sont avec toi ou tu leur parles directement tu peux tout leur dire là t'as une vraie relation publique t'as 3000 investisseurs chaque mot que tu mets dans un groupe Telegram est complètement épié et en fait il faut quand même se dire que nous pour te dire le retour de nos fonds sur un fonds on a 150 boîtes il y en a 137 on récupère 0$ elle la gratte complètement donc ça passe de la valorisation dans laquelle on investit à 0$ t'en as 10 sur lesquels on fait de 2 à fois 5-6 notre argent et 2-3 sur lesquels on essaie de faire entre fois 50 et fois 200$ donc je pense qu'en crypto tu peux arriver à quand t'es un investisseur particulier tu peux réussir à gagner de l'argent sur du court terme mais si jamais t'investis sur 100 jetons par an et que t'attends pendant 5 ans ça restera probablement la même chose il n'y en aura que 5 ou 6 sur lesquels t'auras gagné vraiment de l'argent et c'est lesquels et quelques-uns sur lesquels enfin les boîtes de votre portefeuille sur lesquels vous avez le plus d'espoir sur lesquels vous avez déjà investi vous dites ça peut faire vraiment 1 x 100 ouais bah on était dans les premiers gros investisseurs de Coinbase et on a encore beaucoup de Coinbase stocks dans le fond dans lequel on a investi par exemple Coinbase c'était une des boîtes qui nous a fait faire 1 x 100 même plus et je pense qu'il y a encore énormément de place pour que ça monte beaucoup dans les investissements plus récents qu'on a fait on était investisseur assez tôt dans Stax et en fait il faut savoir que Tim est quelqu'un qui est quand même comme il est rentré dans la voie crypto par le Bitcoin moi je suis rentré complètement par le monde Ethereum le monde des smart contracts, le monde des business donc on n'a pas forcément la même vue mais on a un axe assez Bitcoin et build on Bitcoin et je pense que c'est une thèse qui n'a pas forcément marché qui a été complètement oubliée du marché depuis la vague 2017-2018 c'était Ethereum, les ICO 2020-2021 c'était le gaming, les layer tools, faster smarter blockchain et là on a un retour un petit peu sur tout ce qui se passe autour du monde du Bitcoin et on a pas mal d'investissements dans leur portfolio qui vont réussir bien après on a un investissement qui réussit très bien en ce moment qui s'appelle Arkham Arkham qui est la boîte d'intelligence qui est un peu contre l'éthos de tous les DJs et les retail investors derrière mais ça performe bien en fait nous ce qui est assez intéressant c'est que quand on arrive dans un projet on essaie tout le temps d'avoir un ownership de 10% donc quand on donne 500 000 dollars à une boîte c'est qu'elle vaut 5 millions quand on donne 2 millions de dollars à une boîte c'est qu'elle vaut 20 millions et en fait on se retrouve avec des positions qui sont assez larges on rate souvent du coup parce qu'on est assez concentré dans les boîtes c'est des tickets assez fort mais quand on réussit on a 10% d'une boîte et 10% d'une boîte on essaie de les garder jusqu'à ce que parce qu'à chaque fois qu'ils refont un tour de financement on se fait diluer donc on est obligé de rajouter de l'argent on essaie de garder nos 10% et en fait 10% ça peut se traduire par 5% de tous les tokens d'une boîte donc par exemple une compagnie crypto qui aurait une FDV sur token à 1 milliard dans plusieurs cas ça nous arrive et on se retrouve avec 5% des tokens ce qui représente quand même beaucoup beaucoup de tokens on se comprend pourquoi ça peut faire peur pour le retail investor d'avoir quelques entités qui sont aussi concentrées c'est vrai que très souvent ce qui peut aussi être remonté c'est alors qu'en réalité pas forcément parce que quand on écoute un petit peu la philosophie de votre fond en fait vous n'avez aucun intérêt de vendre des tokens ou de l'equity d'un projet qui est en croissance et sur lequel il y a encore peut-être énormément à aller chercher quoi et surtout c'est vraiment la mentalité de en fait quand tu as quelque chose qui commence à bien se passer et à monter tu devrais réinvestir dedans donc nous quand on a quelque chose qui se passe super bien et que c'est en train de monter et que c'est en train de devenir un market leader plutôt que de se dire on va en vendre sur tout le monde non on va essayer de remettre de l'argent dedans alors que je pense que l'individuel a plutôt la mentalité inverse qui est quand ça descend je vais en racheter je vais faire mon average price down en fait nous notre boîte on voit qu'il commence à perdre vraiment du steam ou qu'il y a des compétiteurs qui arrivent et qui deviennent largement mieux qu'eux on les abandonne en fait malheureusement et celles qui réussissent très bien on garde jusqu'à le plus longtemps possible parce que c'est les market leaders qui sont là et qui sont en train de vraiment réussir et comment tu expliques que les autres VC n'aient pas la même attitude est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être la pression des investisseurs particuliers et que vous avez surtout des investisseurs peut-être institutionnels des fois institutionnels donc moins de pression à ce niveau là et surtout aussi tu le disais beaucoup de votre poche d'investissement c'est de l'argent de Team Draper en fait bah je pense que déjà Team au fond c'est 200 millions et Team son argent c'est 50 millions donc il a quand même un gros pouvoir décisionnel mais non mais en fait il a beaucoup de chance parce qu'il est dans une position où il a déjà beaucoup gagné et il peut prouver à tout le monde qu'il a beaucoup gagné tu vois quand t'investis dans quand t'avais 10% de Skype ou 5% de Tesla au moment de l'IPO tous les investisseurs autour de toi te font confiance et t'as besoin de ne reprouver rien à personne alors que si il y a même moi par exemple je crois que c'est mon premier fonds demain où la plupart des fonds crypto en fait sont assez jeunes tu sais il y a Pantera c'est un peu tant le fonds de Hendrisson il est pas si vieux que ça même je voyais quand nous on a levé de l'argent pour notre ICO en 2017 il y avait aucun des fonds qui existent aujourd'hui qui était là donc la plupart des fonds ont 5 ans un terme, un fonds des termes standards c'est plutôt sur 8 ans donc si jamais t'es capable de pouvoir rendre ton argent à tes investisseurs assez rapidement sur tes premiers fonds pour aller lever un deuxième fonds un troisième fonds te retrouver à des tailles de fonds qui font des 200, 500, fonds de 1 milliard c'est très très dur de gagner de l'argent en venture capital ton premier fonds souvent tu fais un fonds de 30 millions 30 millions t'as 20% du carry donc ça représente à peu près 6 millions de dollars si ton fonds double donc 6 millions de dollars en 8 ans si tu dois le partager à beaucoup de personnes on parle quand même d'argent mais c'est pas non plus monstrueux et donc t'as une vraie pression d'être capable de rendre ton argent à tes investisseurs donc je pense que c'est assez normal de le faire sur les premiers fonds après il faudrait faire une étude de performance je suis pas sûr que c'est ton moyen qui te permette de mieux performer dans le futur et je pense que plus les fonds commencent à grandir et plus ils ont déjà prouvé qu'ils ont un track record à travers les années plus ils sont capables de garder des positions plus longtemps et d'avoir des vraies convictions pendant plus longtemps donc dans l'idée en gros je retiens de ce que tu dis pour un investisseur les VCs c'est pas un problème par contre trop de VCs c'est un problème parce qu'il n'y aura pas forcément une réelle implication en fait de qui que ce soit dans le projet et aussi donc l'historique en fait du fonds ça paraît logique en fait mais voilà c'est vrai qu'un nouveau fonds il a tout approuvé et s'il fait une perf qui est moyenne en fait il va attirer personne et donc il a cette pression de forcément de performer et c'est peut-être justement ces nouveaux fonds qui vont être amenés à beaucoup plus spéculer sur les tokens et à peut-être beaucoup plus impacter justement la valorisation de ces tokens là après sur le marché parce qu'ils peuvent être amenés à beaucoup moins les conserver à les vendre rapidement etc. mais même tu vois je regarde ce que j'investis aussi personnellement pas mal et je regarde en dehors des projets qui sont des projets un peu meme coin qui aujourd'hui sont assez gros en fait un projet tu as quand même besoin d'avoir une entité avec de l'equity qui est capable de lever de l'argent à part du token parce que si tu fais un fair token launch et qu'en fait tu as gardé 10% pour l'équipe et que c'est tout à moins que l'équipe vende ses tokens, cette équipe n'a pas les moyens de lever de l'argent pour aller engager 10 personnes de plus, 20 personnes de plus parce qu'en fait c'est des business qui peuvent devenir assez capital intensive si tu as besoin d'avoir une grosse équipe où il y a les compétiteurs donc moi je comprends pas vraiment comment une équipe qui fait vraiment un fair token launch arrive à pouvoir se financer à travers 5 ans pour aller construire le produit qui est top du marché donc je pense que c'est hyper important en fait d'avoir un VC et d'avoir une structure avec de l'equity et du token pour être capable de lever de l'argent au niveau de l'equity en permanence pour aller agrandir ta boîte etc c'est vrai que dans la plupart des cas les projets et en plus même j'ai envie de dire les projets à succès c'est rarement des projets où les mecs ils ont réussi à se faire tout seul alors ça arrive parfois mais sur des projets à la con en vrai sur des meme coins t'as un développeur il a fait un projet il sait même pas pourquoi il y a une hype de malade en fait sur ce projet et le mec il se retrouve avec un token qui est valorisé à plusieurs milliards et donc forcément voilà lui il a aucun problème de liquidité mais bon après est-ce qu'il va être capable de suivre ça c'est une autre histoire mais c'est vrai que dans la plupart des cas il faut tout le temps être en croissance t'es en compétition il faut tout le temps lever plus d'argent pour continuer à accroître et puis le business model en vrai il sera pas rentable au début donc c'est techniquement c'est que ça a quand même du sens et il n'y a rien de néfaste là dedans quoi exactement clairement on va passer un je sais pas si c'est bon pour toi on passe du côté des tendances et perspectives de marché ou tu avais encore des questions plus sur la partie fonds ? ben juste tout à l'heure on parlait de SBF ça intéresse de savoir comment la chute de FTX est-ce que ça a provoqué un avant et un après et mis peut-être des warnings sur l'investissement parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça a été quand même une belle claque ouais non c'est je pense qu'il y a une vraie histoire de due diligence et en fait c'est en crypto ou dans plein d'autres dans plein d'autres secteurs et qu'en fait c'est très dur de faire des bonnes due diligence surtout à notre stage en fait il n'y a pas énormément à due diligence c'est vraiment l'équipe la confiance dès que tu commences à avoir des revenus tu peux aller auditer les revenus mais certaines boîtes sont quand même des black box tu sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur t'as beaucoup de hype et de personnes qui sont prêts à donner de l'argent assez rapidement je pense que ceux qui ont vraiment pris une assez grosse claque et on le voit c'est les gens qui sont capables de mettre des tickets de 50 millions et plus dans des boîtes et donc ça c'était les soft bank les cotus tous les fonds de venture capital qui étaient plus grosses qui étaient capables de mettre des tickets beaucoup plus large eux sont un peu retirés du marché en fait ils ont fait énormément de tickets comme des tickets dans FTX des tickets dans des dans des we work dans des dans des boîtes qui étaient en pleine croissance qui te vendait vraiment du rêve et tout le monde voulait investir dedans et quand tu perds ces sommes là et que tu fais ces erreurs à ces montants là c'est vraiment là que tu en entends parler après nous on fait plein d'investissements où tu n'entends pas parler personne n'en entend parler ou des petites boîtes aussi où on leur a donné 500 000 dollars et au final il nous avait menti il n'a pas du tout construit ce qu'il voulait faire il a dépensé l'argent sur quelque chose d'autre je pense que c'est un risque où on apprend de plus en plus à mettre des choses en place pour les limiter mais ça reste ça reste encore très présent je trouve soit c'est pas quelque chose de nouveau je pense ce problème là je pense que c'est pas propre aux cryptos c'est une question parce que là je moi j'ai pas cette compétence là mais en l'occurrence c'est ce que c'est normal en fait parce que peut-être que tout le monde fait ça quand on lance son business on peut être on est extrêmement opaque on donne uniquement l'info qu'on a envie de donner je pense pas qu'en tout cas que ce soit propre à la crypto non non c'est pas forcément propre à la crypto mais t'as plein d'histoires d'autres grandes boîtes où ça s'est passé mais ce qu'il faut juste retenir en tant qu'investisseur c'est que déjà si les fonds eux-mêmes ils ont du mal à avoir de l'info de bonne qualité à l'échelle d'un petit investisseur faut pas non plus être trop naïf quand on achète un token en mode l'équipe est géniale sur linkedin ils ont un beau profil etc bon ça c'est juste du vent tout ça voilà en tout cas dans beaucoup de cas je pense que nous on se on essaie on se limite pas mal parce que tu as beaucoup d'investissements sur la hype aujourd'hui et sur les cv donc c'est à dire que tu vois je pense que aux Etats-Unis s'il y a un élève sort de Stanford qui fait ce qu'on appelle Y Combinator et qu'après il a levé ses premiers sous de Sequoia il va y avoir une telle hype tout le monde a envie d'investir en lui donnant de l'argent en se disant bon bah il est passé par ces organisations si fortes il a forcément de la crédibilité en fait c'est là que tu trouves les vrais je pense que c'est là que tu trouves les vrais arnaques c'est les gens qui ont des trucs déjà trop gros sur leur cv que tu es prêt à fermer les yeux et nous on est vraiment pas intéressés par regarder où est-ce que tu as été à l'école dans quel fonds a investi dans toi parce qu'en fait déjà un mec qui est allé à Stanford sa boîte quand il va lever son premier capital il va être trois fois plus cher que si jamais il est allé dans l'université dans le Kentucky en plus il est pas forcément 100 fois plus compétent la personne qui est allé à Y Combinator c'est un incubateur très connu à San Francisco alors qu'elle aurait fait un Techstars ou un autre incubateur un autre endroit dans les Etats-Unis ça va coûter cinq fois plus cher donc comme on est toujours dans cette dans ce dispositif de payer et d'avoir une bonne participation on se fait pas trop impressionné par les marques et du coup ça peut limiter un petit peu les arnaques aussi si je dis pas de bêtises je crois que SBF il a fait le MIT mais je suis pas sûr à 100% mais tu vois voilà mais en tout cas c'est hyper intéressant avec ce que tu dis parce que c'est que le Y Combinator on n'arrête pas d'en entendre parler et tout mais encore une fois oui ça a vachement de sens ce que tu dis c'est qu'en fait ça reste très cher en fait parce que c'est quand même hyper je pense que c'est même limite surcoté quoi tu vois donc au final je regardais une boîte hier et en fait c'est un entrepreneur français il est top la boîte est je pense top mais c'est une boîte qui en fait devrait valoir entre 5 et 10 millions de dollars il a pas de produit il a pas de revenu et le Y Combinator ils te disent bah si tu veux investir dans une boîte du Y Combinator c'est 25 millions de dollars donc 25 millions de dollars ça commence déjà à être une grosse valorisation pour une boîte qui fait vraiment zéro revenu et qui a rien quoi mais c'est intéressant c'est-à-dire que pour toi finalement alors fait le Y Combinator ça se transforme un peu en red flag parce que tu sais que tu vas un peu sur payer ton ticket d'entrée bah c'est très dur de tourner un ticket d'un million de dollars nous on a essayé de faire x30 donc de tirer de tickets à 1 million de dollars en 30 millions de dollars si tu rentres à 25 millions de valorisation il faut que la boîte ça devienne une unicorn quoi c'est ça on a beaucoup plus d'intérêt à aller donner 500 000 dollars ou 1 million de dollars à une boîte qui vaut 5 millions prendre 20% de participation parce que là pour gagner t'as besoin que la boîte devienne beaucoup moins grande quoi c'est vrai ok mais super alors maintenant si on parle un petit peu on va finir cette vidéo par parler un peu plus du marché et des tendances alors ce qui est intéressant pour le coup avec toi c'est qu'on est quand même toujours sur du long terme on n'est pas sur de la hype de court terme sur des meme coins ou des trucs comme ça qui excite un petit peu les passions et les foules sur quelques mois déjà dans les tendances émergentes alors tu nous as parlé justement au début de cette vidéo tu nous as parlé un petit peu donc du gaming c'est que moi j'ai un aspect un peu négatif aujourd'hui du gaming du gaming parce que quand je suis tombé sur le métavers au début je me suis dit mais c'est quoi cette dobe personne va utiliser ce truc tu vois et les seuls trucs que je voyais être utilisés c'est parce qu'il y a une incentive derrière avec du token et vu que tout le monde s'en sert mais le token ne fait que monter et donc c'est génial on gagne plein d'argent donc il y a un jeu auquel personne n'aurait joué mais on y joue juste parce qu'il y a un token derrière et de mon point de vue c'est hyper néfaste en vrai parce que c'est du pop and up en vrai tant que ça drive du monde ça monte et après dès que c'est terminé le token s'effondre en fait c'est plus intéressant et il n'y a plus personne qui joue au jeu aujourd'hui c'est quoi donc ta vision de ce secteur là et est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se construire et qui peuvent réellement avoir on va dire une utilité aujourd'hui dans ce secteur j'ai une vision un peu plus globale sur la question mais un jeu AAA tu joues un petit peu au jeu vidéo ou pas j'ai eu joué mais honnêtement pour être honnête plus trop un jeu AAA auquel tu serais prêt à passer 5 heures par jour dessus c'est 5 ans de développement et c'est 100 millions de dollars d'investis pour créer le jeu donc je pense que quand on a eu toutes ces premières expériences de jeux crypto c'était des jeux très single A, double A qui étaient capables d'être lancés assez rapidement donc l'expérience gameplay était pas forcément là et en plus je pense que de la même manière que les tokenomics sont encore un peu un mystère on n'est pas sûr encore tout le temps de quel tokenomics va mieux marcher quand on fait des designs de tokenomics les in-game économies basées sur des tokens c'est encore plus compliqué donc c'était pas évident mais je pense que la direction dans laquelle on va une des thèses qu'on a nous clairement c'est tout le monde un petit peu des NFT qui s'est passé en 2021 avec les photos de profils les Apes, les POGs je pense que c'était pas la vraie bonne application du NFT c'était une bonne application mais pas la vraie bonne application mais ce que ça a permis de faire c'est que ça a changé comment les consumers ont réfléchi à nos propriétés digitales c'était la première fois on se rendait compte ah ça j'ai un truc et c'est vraiment à moi et je peux l'envoyer à qui je veux je peux en faire ce que je veux et on pense qu'il va y avoir une vraie réorganisation du web et de plein de choses qu'on a sur notre ordinateur et plein de choses qu'on a de manière digitale autour de ça donc moi l'exemple que je donne tout le temps c'est que je pense que je trouve ça dramatique qu'il y a 10 ans t'allais à Vidéo Futur t'acheter ton film je pouvais le prêter à ma mère je pouvais le donner à ma soeur je pouvais te le louer je pouvais le vendre à Gary c'est vrai et aujourd'hui avec la révolution digitale tu vas acheter un film sur Apple TV ça te coûte le même prix mais en fait on ne peut rien en faire je peux pas le prêter à quelqu'un je peux pas l'envoyer à quelqu'un je peux pas le revendre et donc au niveau des gamers je pense que ça arrive en premier en fait c'est très dur parce que c'est des espèces de monopolis qui ont été créés sur des plateformes donc tu vois Apple TV sur Mac c'est les seuls tu vas acheter leur film directement sur eux ils ont la distribution ils ont aucun intérêt à faire des marchés où tout peut s'échanger librement même chose avec le gaming les jeux qui sont basés sur les consoles ou même sur Steam moi je jouais pas mal à FIFA tu vois par exemple et je me suis fait bannir deux fois de FIFA parce que je voulais acheter des coins ou revendre des cartes sur des marchés secondaires pour sortir un peu d'argent du jeu mais au fur et à mesure je pense que tu as besoin d'un player et tu vois au gaming je pense ça va arriver assez vite parce que tu as des gros players comme Ubisoft ou Activision Blizzard qui se disent qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se passer et une fois que quelqu'un va faire le switch tout le monde va arriver assez rapidement donc là on est vraiment encore sur des phases création de meilleures infrastructures pour qu'il y ait très bons tools pour pouvoir créer ces marketplaces pour pouvoir créer ces tokens ces tokenisations pour pouvoir créer ces économies à l'intérieur des jeux et en fait une fois qu'on aura bien l'infrastructure en place je pense que tout va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense et c'est intéressant tu penses que dans le gaming le point de bascule il va venir d'un acteur gaming déjà en place je pense ça va peut-être un Fortnite un GTA enfin Rockstar ou ça va venir d'un acteur The Sandbox ou comme disait Alex c'est vrai que les projets blockchain gaming en général le gameplay est assez catastrophique on vient pas mal d'années en arrière alors que des produits et des jeux comme Fortnite en fait c'est peut-être juste le next step pour eux d'incorporer du token et du NFT ouais je pense que tu auras toujours les gros les gros studios de jeux sur ce rond qui font les énormes jeux si tu cherches le Call of Duty de la blockchain ça sera fait par Activision Blizzard parce que t'as besoin de je sais pas par exemple ils ont dit que c'était combien le dernier GTA c'est plus shit mais plus de 100 millions enfin des quelques centaines de millions d'euros c'était presque un milliard de dollars qui est dans le jeu et qui est produit autour de 5 ans donc personne n'est capable de faire ça il y a que quelques players qui sont capables de ça je pense que t'as une grande vague un peu de double A game mid-core games tu vois un peu des jeux League of Legends c'est pas si compliqué à faire que ça Minecraft c'est pas si compliqué à faire que ça Rocket League il y a plein de jeux un peu intermédiaires qui vont avoir des budgets entre 5 et 15 millions de dollars que pas mal d'entrepreneurs et on en voit déjà aujourd'hui des studios je pense qu'il y a des super équipes qui pensent super bien à comment créer un jeu de ces niveaux là avec une très bonne économie très basée sur la blockchain qui vont bien réussir donc ça sera un peu un mélange des deux je pense et est-ce que au final la spéculation qu'il y a aujourd'hui sur les tokens liés au gaming c'est pas totalement contre-productif en réalité parce que j'ai quand même cette impression de en fait les éditeurs ils ont pas envie en fait de ça en fait ils ont pas envie que leur jeu soit un casino où ça parle plus d'argent et de tokens que en fait de réellement l'intérêt en fait de jouer au jeu tu vois donc est-ce que et même sur les nft au final est-ce que c'est pas totalement contre-productif d'avoir une d'avoir eu en tout cas une telle spéculation sur les nft alors qu'en réalité peut-être que l'intérêt il était pas là quoi ouais et d'ailleurs pour compléter ce que tu dis alex moi j'ai l'impression que les gamers sont peut-être limite un peu anti-token anti-nft c'est vrai que quand tu peux jouer à un jeu gratuitement pourquoi pourquoi t'y aller jouer à un jeu où t'es obligé d'acheter plein de jetons qui vont coûter super cher je pense que t'as deux parties je pense que tu devrais avoir des tokens qui sont en fait qui ont même pas de prix qui sont juste des tokens qui sont comme des jetons dans n'importe quel jeu aujourd'hui et qui ont pas de valeur que tu puisses échanger et t'as la partie extractée de la valeur du jeu qui est je vais trouver la meilleure épée et j'ai construit mon meilleur personnage et ça je devrais être capable de le vendre mais en fait la seule personne qui serait capable d'acheter ça à moins que t'es vraiment un collectionneur spécial c'est quelqu'un qui a un joueur et en fait chaque joueur je pense que les marchés vont être plus ou moins efficaces un joueur connaît à peu près la valeur de ce qu'il est prêt à payer pour un jeu pour jouer après bon en vrai je t'en perds un peu parce que ça existe déjà si on prend de la marketplace qu'il y a sur Steam avec je sais pas moi si je suis sur Counter Strike ou autre il y a un peu de spéculation mais je pense qu'on est pas au même level que ce qu'on a pu avoir sur les tokens ou sur les NFT donc juste par rapport à votre stratégie puisque vu que finalement les gros jeux sont déjà bien en place et coûtent déjà enfin déjà des grosses capitalisations et qu'à l'inverse ça demande beaucoup d'investissements pour développer un jeu est-ce que vous le gaming vous l'avez un peu mis de côté sur vos investissements on essaie plutôt d'être au niveau de l'infrastructure donc aller trouver des tools que tous les jeux pourront utiliser en fait c'est très hit or miss un jeu parce que c'est très émotionnel c'est comment vraiment des utilisateurs vont se prendre il y a vraiment un gros effet marketing derrière un vrai effet de réseau que souvent sur beaucoup je suis dit des bêtises mais si il y avait 100 jeux créés en une année je pense que tu en as très très peu qui réussissent donc c'est un peu compliqué au niveau de stratégie d'investissement d'investir sur des titres particuliers donc soit vraiment tu trouves un studio de jeu avec une équipe qui est dingue et qui a souvent créé une technologie en plus de ça derrière pour les construire un vrai écosystème donc souvent ils ont créé soit leur propre blockchain ou ils ont créé toutes leurs dev tools infrastructures pour qu'il y ait d'autres créateurs de jeux qui vont venir créer des jeux dans le même univers un petit peu ou de créer plutôt des tools donc comment incorporer des wallets comment incorporer des marketplaces comment créer des assets c'est plus facile que d'aller investir dans un jeu directement ouais c'est plus petit et ça peut répondre à un besoin beaucoup plus rapidement aussi et donc ok et donc vous avez des tendances de long terme sur des thématiques en particulier les year to IA etc etc on est je pense que chaque VC doit comprendre un peu sa force et il y a des choses qui deviennent très techniques sur lesquelles en fait nous on est une petite équipe on est trois investisseurs et on n'est pas tous les âgés je pense que ça devient très compliqué de se battre sur les layer 2 qui a toujours été un petit peu le cash cas ou l'infrastructure a toujours très bien payé les investisseurs en crypto non je pense que là nous sur ce qu'on regarde très fortement c'est on a deux croyances un petit peu on a beaucoup plus de choses vont se passer autour de Bitcoin Bitcoin va devenir un des plus grands assets à travers le monde entier c'est déjà un asset de 1 trillion qui va commencer à continuer à grandir à grandir il va y avoir des vraies économies tournées tout autour de Bitcoin donc nous par exemple notre rêve ça serait pouvoir de lever un fonds en Bitcoin d'investir dans nos entrepreneurs en Bitcoin que eux payent leurs employés en Bitcoin de récupérer notre argent en Bitcoin de payer nos taxes en Bitcoin de prendre notre life insurance en Bitcoin donc tout ce qui fait une Bitcoin économique complètement circulaire on est à fond dessus et on a baqué beaucoup de boîtes là dedans après tout ce qui est je pense que c'est super intéressant parce qu'en ce moment on voit vraiment un vrai intérêt des développeurs à aller faire des trucs autour de Bitcoin ce qui n'a jamais été le cas avant donc les ordinales les bières citronies les runes les Bitcoin layer 2 en fait on aurait pu imaginer un monde je pense que où tu aurais eu des virtual machines et d'autres chains qui auraient marché avec des consensus des algorithmes de consensus différents mais que Bitcoin aurait sécurisé tout et que tu aurais pu avoir un monde où tu aurais eu presque que des Bitcoin bon c'est beaucoup trop tard pour y passer mais je pense que Bitcoin va garder vraiment une application de plus en plus forte et surtout que maintenant tu as l'ETF tu as les grosses institutions qui sont dedans ça a marché très bien après on pense que tu as un monde où tout le monde on est 7 ou 8 milliards dans le monde tu as 2 milliards de personnes qui vont gagner accès à internet dans les prochaines années grâce à des projets comme Starlink qui sont des projets d'internet par satellite et que aujourd'hui d'acheter un téléphone ou d'acheter un ordinateur ça coûte presque plus rien donc on va avoir 1 milliard de personnes qui vont arriver dans les 15 dernières années sur internet et qui vont être prêts à être capables de s'entraîner eux-mêmes par des tutos YouTube grâce à ce que vous faites le content que vous faites plein de choses éducationnelles et de participer dans l'économie réelle et en fait c'est des personnes qui ne vont pas avoir de quoi créer un compte en banque de quoi présenter leur identité donc il y a plein de produits Web3 qui vont les permettre de participer dans l'économie globale qui pour nous sont super intéressantes Justement, est-ce que ce n'est pas difficile à votre niveau aujourd'hui parce que d'un côté vous êtes toujours sur la partie un peu traditionnelle vous investissez dans les sociétés forcément il faut des banques il faut investir directement en cash et en fait de financer des industries qui vont limite disrupter toute une partie en fait de cet écosystème-là les banques, les fonds traditionnels, etc. Enfin là je vais dans le sens de ce que tu me dis justement sur le fait éventuellement de tout faire autour de Bitcoin ou en tout cas avec un actif qui est beaucoup plus décentralisé que ce qu'on a aujourd'hui est-ce que ce n'est pas un petit peu difficile ? Je pense qu'il faut vraiment être au bon timing sur les bonnes boîtes parce que nous on était des grands investisseurs fintech on était les premiers dans Robinhood dans Carta et en fait il y a une grande traîne fintech je pense au début des années 2010 qui a hyper bien marché et aujourd'hui on n'en fait plus du tout de fintech presque parce qu'on pense vraiment qu'il va y avoir toute une réorganisation basée sur des blockchains sur un accès ouvert pour plein d'entrepreneurs sur des systèmes décentralisés donc c'est vraiment une question de timing on n'investit plus on n'investit plus dans du dans du search du basic internet business on n'investit plus dans du self-driving car on n'investit plus dans de la voiture électrique et là on est vraiment on est de plus en plus axé tout ce qui va être finance va vraiment être basé sur la blockchain donc on regarde plus trop les autres business Ok Mais c'est intéressant c'est à dire vous avez vraiment cette vision pour venir à Bitcoin où Bitcoin va pouvoir devenir pas seulement un refuge de valeur mais vraiment une monnaie d'échange une alternative potentiellement au dollar à l'euro Et je pense vraiment que le vrai Bitcoin bull market va se passer que celui-là il va être pas mal mais que dans 4-5 ans au prochain halving quand on aura les digital dollars les digital les digital currencies des central banks et qu'en fait tout ce qu'on va faire devient vraiment beaucoup plus en plus digitalisés beaucoup plus contrôlés et beaucoup plus visible la vraie valeur de Bitcoin va vraiment exploser au grand jour auprès de plein 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 de personnes donc je pense que Bitcoin est vraiment là pendant encore très longtemps il y a encore plein de choses incroyables qui vont se passer autour je pense que je travaille même avec des groupes qui sont des conseillers pour des gouvernements pour l'aider à prendre Bitcoin plus comme Reserve Currency comme a fait El Salvador nous on conseille à toute notre boîte par exemple il y a un truc incroyable qui s'était passé il y a un an et un an c'est quand la Silicon Valley Bank a fait faillite et que toutes les startups ne pouvaient plus retirer de l'argent nous on conseille on a toujours conseillé à tous nos entrepreneurs tu gardes 30% de ton argent dans une grande banque 30% de ton argent dans une plus petite banque et 30% de ton argent en Bitcoin et les boîtes dans lesquelles on a investi qui ont gardé de l'argent en Bitcoin depuis toujours c'est celle qui performe le mieux parce que c'est la seule asset qui fait que de monter ils n'ont pas paniqué de voir leurs fonds intégralement bloqués bon même heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps mais si ça avait duré plus longtemps tu vois ça aurait pu encore creuser un écart encore plus important ouais non mais en tout cas c'est hyper intéressant et moi je vais juste poser une question qui a peut-être un petit peu rien à voir mais c'est quoi justement votre philosophie aujourd'hui par rapport on parlera pas de géopolitique mais je parlerai plus justement de monnaie et de la gestion aujourd'hui de la monnaie parce que justement donc tu parles des monnaies numériques mais aujourd'hui moi de mon point de vue il y a une énorme crainte c'est un dérapage total des dettes publiques et un dérapage qui a l'air de totalement s'accélérer et et puis encore avec Trump etc qui veut bref peu importe mais en tout cas personne aujourd'hui a un discours en mode on va commencer à réduire un petit peu on va commencer à se calmer au contraire si on va continuer on va encore accélérer et est-ce que justement ouais là le bitcoin sera pas aussi un point de bascule quand il y aura plutôt non pas une défiance par rapport à un état qui va extrêmement contrôler les gens mais plus envers une monnaie où les gens vont commencer à perdre une confiance parce qu'on va se dire et là ça devient du ça devient de la folie en fait ce qu'ils sont en train de faire quoi ouais bah non en plus normalement la fed est censée être assez bien séparée de elle est censée être assez bien séparée des présidents et de la politique ouais mais non mais c'est sûr que c'est une course à toujours plus que c'est des marchés qui deviennent de plus en plus imprévisibles et même je pense que c'est très compliqué pour la fed de les réguler de plus en plus t'as pas ta liberté de décider en fait c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien même moi j'ai passé j'étais investisseur macro donc for an exchange vraiment je regardais le dollar tout ce qui se passe autour du dollar c'était intéressant je regardais ça tous les jours t'as quand même dans les 10 dernières années t'as autant de dollars qui a été imprimé que dans toute l'histoire du dollar avant ça donc c'est et il change de décision tous les deux trois ans t'as toujours un peu de réactivité derrière le marché donc je pense que bitcoin c'est quelque chose que les gens comprennent très bien aujourd'hui enfin en tout cas nous les personnes qui regardent plus la supply est fixée en fait on sait à quoi s'attendre donc c'est moins émotionnel mais moins d'attente de réflexion derrière c'est quand même assez clair et je pense que beaucoup de gens vont apprécier ça de plus en plus Dernière question pour moi après je sais pas Gary si t'en as encore mais est-ce que Blackrock est vu d'un bon oeil de la part justement de personnes un peu maximalistes dans le sens où là en fait on voit très bien ce qu'ils sont en train de faire ils se positionnent un peu partout pour rattraper le retard qu'ils ont accumulé en étant un petit peu en retrait depuis un certain temps bon Blackrock a lancé son ETF bitcoin ils vont probablement le lancer sur l'Ether ils viennent de lancer un fond pour tokeniser si j'ai pas de bêtises de la dette américaine et ensuite pour pouvoir émettre sur la blockchain ethereum des stable coins on voit clairement que ça y est quoi les mecs sont largement en train de de rattraper leur retard c'est vu de de quel oeil autre que l'aspect spéculatif pur en mode c'est génial ça monte bah oui il y a le côté ils vont acheter du bitcoin donc ça va monter après il y a le côté ils vont ils vont avoir besoin de beaucoup plus de services donc je pense que tu vois dans les mondes de la data dans les mondes de la custody dans des mondes il y a plein de boîtes qui vont vachement bénéficier parce que ça ramène c'est BlackRock c'est qu'il y a plein d'autres institutions qui arrivent et qu'il y a plein de services qu'on va pouvoir vendre à beaucoup plus de gens donc je pense que tu vois des providers de data c'est super intéressant des providers de custody c'est super intéressant des assessements de risque plein un peu de tools de marché financier qu'on a pas vraiment parce qu'on a on a pas vraiment eu de clients dans les institutions moi je pense que d'un côté idéologique le côté qui me dérangerait un petit peu c'est si avec BlackRock commencerait à racheter toutes les facilités de mining à travers le monde entier en fait je pense que t'as besoin pour la pour que cette industrie réussisse bien et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai toujours préféré Proof of Work un petit peu comme consensus comme l'algoïne de consensus que Proof of Stake c'est qu'en fait Proof of Work tu peux pas arriver avec un nombre de tu peux pas acheter du Bitcoin et du coup de venir avoir un pouvoir décennuel de 51% tout le monde peut arriver avec de l'électricité acheter des ordinateurs participer au mining de Bitcoin tu vois si jamais 51% des ethereum était dans l'ethereum ETF qui va arriver et que et que à côté de ça il y ait BlackRock et leur tokenized treasury fund et qu'ils pourraient se permettre d'annuler des transactions ou de revert la chain parce qu'ils avaient 50% parce qu'ils se rapprochaient des 50% je pense que là ça vous poserait des vrais vrais grands problèmes c'est vrai c'est plutôt ça la question ok 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 j'avais une dernière question aussi c'était sur vu que vous êtes bullish sur Bitcoin moi je me dis il y a finalement peut-être une pyramide c'est-à-dire qu'il y a peut-être Bitcoin le mining et après l'électricité est-ce que du coup vous pensez à enfin je sais pas vous investissez dans des data centers dans de la production énergétique parce que voilà l'énergie ça reste quand même le fuel le fuel de Bitcoin ouais après c'est un peu compliqué d'investir dans des boîtes de mining parce que les retours sont pas t'as pas des retours asymétriques comme nous on cherche fois du x0 fois du x100 un business de mining en fait tu peux réussir à faire du 20% par an de manière constante c'est plus comme investir dans du real estate que d'investir dans de la super fast growing tech donc on regarde pas vraiment ok un chip un nouveau chip manufacturer ça pourrait être intéressant ok ouais non ça a du sens ok bon ben super ben bon mais moi j'ai pas d'autres questions je pense qu'on a fait un tour on a fait un très bon tour merci écoute merci en tout cas merci Maxime pour pour avoir répondu et éclairci je pense pas mal de points sur sur les fonds sur le fonctionnement des fonds et même quand même pas pas mal de petites insights même pour les investisseurs pour déjà essayer de comprendre un petit peu le comment ça fonctionne et quels sont les avantages et inconvénients d'avoir un fonds dans un projet je pense que c'est important en tout cas et même merci en tout cas pour merci en tout cas pour tout ça et ben ça marche merci merci Maxime merci Gary également et puis oubliez pas le petit pouce on l'a pas dit mais pour pour nous aider et puis on se dit à très très vite pour la prochaine pour la prochaine vidéo bye bye salut